Sud Radio, dans tous ses états, le fait du jour. La boine, ça a plus de 40 ans, mais malheureusement, la délinquance et même la criminalité explosent en France avec un nombre de faits divers incroyables ces derniers jours. Tiens, dans Cahors, ville calme s'il en est, un homme a été tabassé à mort par des dealers. Il avait 36 ans, il est mort sous les coups. Des dealers qui perturbaient la vie en bas de son immeuble. Du rue d'Avron, dans le 20e arrondissement de Paris. Ce week-end, un homme essaye de se défendre alors qu'on lui arrache son téléphone portable à la terrasse d'un café. On le poignarde, les secours arrivent, il était en état d'arrêt cardio-respiratoire. Il meurt quelques heures plus tard. On continue, à Marseille, un homme demande à une jeune fille de retirer ses pieds du siège sur le métro. Il a été planté de quatre coups de couteau par un adolescent de 16 ans, copain de la fille qui avait ses pieds sur la banquette. On continue, toujours à Marseille, on essaye de voler la voiture d'un homme qui dormait dedans. Il se défend, il est frappé à coups de tournevis, il est laissé pour mort, pronostic vital engagé. Aujourd'hui, à Meudon, un jeune poignardé en pleine rue, un sans-abri en garde à vue. Bref, on va arrêter là et on va se poser cette question. L'insécurité est-elle devenue incontrôlable ? Nous sommes en compagnie de Georges Fennec, qu'on connaît bien, ancien magistrat, ancien député, auteur du livre « L'ensauvagement de la France, la responsabilité des juges et des politiques » publié aux éditions du Rocher. Georges Fennec, bonjour. Bonjour, mon cher Philippe. On a l'impression que, comment expliquer cette ultra-violence, y compris dans des villes très calmes ? Je connais bien Cahors, c'est ma ville natale, où je n'aurais jamais imaginé qu'on puisse se faire tabasser à mort au pied d'un point de dire. Vous savez, Philippe, il n'y a plus aucun endroit en France, aucune ville petite, moyenne, bourgade, qui soit aujourd'hui épargnée par cette ultra-violence qui frappe pour un oui, pour un non, pour un regard, par des jeunes de plus en plus violents, de plus en plus jeunes. Je n'ai pas le souvenir, moi, dans toute ma carrière de magistrat, et notamment spécialisée dans la délinquance des mineurs, quand j'étais jeune instruction, d'avoir connu un tel niveau de violence. Certes, il y a toujours eu de la violence, mais pas à ce degré-là, avec ces moyens-là, c'est-à-dire l'utilisation de l'arme blanche, dans toutes circonstances, et des kalachnikovs, bien sûr, pour les règlements de comptes, notamment en matière de stupéfiants. Alors, vous avez eu l'amabilité de citer mon livre. J'ai cherché à comprendre, à expliquer, en tout cas, parce qu'il y a longtemps que je l'ai compris, en tout cas par l'exercice professionnel, quels sont les facteurs qui ont conduit notre pays à cette dérive. Et le sous-titre que vous avez cité est important. La responsabilité des juges et des politiques. Si on prend la responsabilité des juges, cette fameuse culture de l'excuse qui consiste à dire on ne condamne pas, on ne veut pas d'emprisonnement qui est criminogène, les mineurs ne sont pas responsables de leurs actes, etc. Vous avez donc plus qu'un sentiment d'impunité, vous avez une impunité qui s'est installée dans notre pays. Et j'aime toujours citer un grand criminologue du XVIIIe siècle, Cesare Beccaria, l'italien, qui disait « Ça n'est pas le quantum, le niveau de la peine qui impressionne le délinquant, c'est la certitude d'exécuter la peine. » Or, aujourd'hui, les peines sont peu ou prou exécutées. Et c'est dans ce sentiment pour les policiers qui arrêtent des individus qui sont relâchés au bout de 24 heures, que leur travail finalement est vain, et que cette société est en train de partir, si vous voulez, dans le non-respect, que ce soit de la police, de la justice. Et c'est ça qui explique où on en est aujourd'hui. Pour reprendre le titre de votre livre qui utilise un mot fort, « Ensauvagement », qui avait été repris par Gérald Darmanin, l'actuel ministre de la Justice, quand le garde des Sceaux, qui refuse de reprendre le terme d'ensauvagement, déclare, je cite, « L'insécurité, il faut la combattre, le sentiment d'insécurité, c'est plus difficile car c'est de l'ordre du fantasme », est-ce qu'il n'est pas totalement dans le déni de réalité ? » Et il dit ça à l'époque où il est garde des Sceaux, pas à l'époque où il était avocat. Moi, j'ai une conviction intime, c'est que ces résultats de ces dernières élections et cette défaite sans appel du clan de la Macronie, de la majorité présidentielle, il faut aller chercher surtout la raison du côté de la place Vendôme. Parce que les Français ont compris que place Vendôme, il n'y avait pas de politique pénale à la hauteur de la gravité de la situation. Ils l'ont compris. Et quand ils entendent effectivement le garde des Sceaux, qui, malgré budgétairement les efforts qui ont été faits en faveur de la justice, continuaient à nier une réalité, continuaient à ne pas vouloir faire construire des places de prison ou des centres éducatifs fermés, il n'y en a même pas un par département, les Français ont compris que la justice s'était totalement dévoyée dans une culture de l'impunité, dans une culture de l'excuse et de l'irresponsabilité. Je cite aussi les parents, par exemple, voyez-vous. Donc je crois que ce thème de la sécurité a été un des critères de choix de nos compatriotes au moment d'élections européennes et législatives. Vous parlez des mineurs. Vous avez été juge des mineurs, Georges Fenech. Quand on voit, c'est très certainement des jeunes qui ont tabassé à mort ce ressortissant russe à Cahors, ceux qui sortent des couteaux, ils n'ont pas 70 ans en général, on est bien d'accord. J'ai l'impression, pour prendre un terme de psychanalyse, qu'il n'y a plus de surmoi. Le surmoi, c'est ce qui vous empêche de faire les choses. Une fille, il vous plaît, elle ne veut pas sortir avec vous, vous ne l'agressez pas sexuellement, vous ne la violez pas. Ou quelqu'un se défend pour son téléphone portable, vous le poignardez pas à mort. Est-ce que vous avez constaté au fur et à mesure cette perte de surmoi en tant que magistrat ? Oui, à partir du moment où des jeunes qui sont en perte de repère, des carences éducatives, des échecs et absentéisme scolaire, n'ont plus d'encadrement, n'ont plus de référents à l'autorité, n'ont plus de sanctions. Donc, ils sont effectivement totalement désinhibés. Ils veulent une réponse immédiate à leur désir, satisfaire leur désir immédiatement. J'ai besoin des dernières baskets les plus prisées, j'ai besoin d'une moto, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de ceci, je vais le prendre là où il est. Et notamment dans le trafic de drogue. Je veux, je vole, je la veux, je la viole. Mais bien sûr, parce que vous savez, le mineur, il a son intelligence, il fait son rapport coût-avantage. Ça me rapporte quoi, le trafic de drogue ? Pas mal d'argent. Ça me coûte quoi ? Pas grand-chose. Un peu de garde à vue. Peut-être un peu de centre éducatif. Et puis, je ressortirai, je recommencerai. Donc, le bilan qu'il fait en termes économiques, si je puis dire, il est largement positif. Il n'a aucune raison de s'arrêter ou de vouloir travailler plus péniblement qu'il ne le fait. Donc, tant qu'on n'aura pas pris la mesure du fait que le mineur, aujourd'hui, ne se sent totalement invulnérable, qu'il agit en vainqueur, vainqueur contre la police, vainqueur contre la justice. Et malheureusement, ce que je regrette, c'est qu'en 2021, il y a eu une réforme qui a été portée par Mme Belloubet et portée par Éric Dupond-Moretti sur la fameuse ordonnance de 45 sur les mineurs. On pouvait s'attendre à plus de fermeté compte tenu de cette évolution. Non, ça a été tout le contraire. Ce qui est absolument fou. Est-ce que la délinquance des mineurs, c'est la grande oubliée des politiques de sécurité ? C'est le grand défi de notre société. Vous savez, un crime ou délit sur cinq et le fait d'un mineur. C'est énorme. Tout confondu. 20% de la criminalité dans notre pays, c'est un jeune et de plus en plus jeune. La grande oubliée, oui. Et c'est triste, c'est triste pour la sécurité en général, mais c'est triste pour le mineur aussi. Parce qu'il va gâcher sa vie, en réalité. Georges Fenech, si on regarde les statistiques, dans la rubrique, alors c'est des termes juridiques. Homicide abouti, c'est-à-dire les tentatives d'homicide qui ont réussi. On était à 816 en 2020, 881 en 2021, 959 en 2022. On a passé la barre symbolique des 1000. 1010 en 2023. Et si on prend les tentatives d'homicide inabouties, c'est là où on tente de tuer les gens, mais que, heureusement pour eux, ils ne meurent pas. On est passé de 2358 faits en 2016 à 3584 faits en 2023. Ça fait 1200 de plus. C'est énorme. Et vous voyez, on a l'impression que ce cycle infernal est inarrêtable. et est-ce que les criminels n'ont plus peur de la justice, finalement ? La question de cette violence en pleine expansion, elle est démontrée par les chiffres que vous venez de citer entre les tentatives d'homicide et les homicides. Ils ont malheureusement explosé. Rien qu'à Marseille, je crois les dernières 40 règlements de mandat. 50 demandes, je crois. 50, c'est effrayant. Ils sont des jeunes, très jeunes. Ceux-ci montrent bien, si vous voulez, qu'on est dans une société aujourd'hui où le crime, finalement, est présent à tout instant, partout, et que l'autorité, la justice et la police ne parviennent pas à endiguer ce fléau. La criminalité a toujours existé, elle existera toujours, mais elle n'est pas le fruit d'une fatalité. Et moi, à chaque fois, je me souviens toujours de mon voyage que j'ai fait à New York, où j'ai pu rencontrer, ça a été une chance pour moi, Rodolphe Giuliani et sa politique de tolérance zéro. C'était le maire de New York. Oui, j'avais d'ailleurs écrit un livre à la suite de ça, Tolérance zéro, chez Grasset à l'époque, où il avait fait de New York, qui était la ville la plus crimineuse, la ville la plus sûre des États-Unis. Là, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. La tolérance zéro, c'est-à-dire l'intervention immédiatement, dès le premier acte, montrait que la société ne laisse rien passer avant de tomber dans la plus grande criminalité. La grande criminalité, le résultat d'une petite criminalité qu'on n'a pas traitée. Mais la tolérance zéro, ce serait applicable en France ? On peut se douter que certains syndicats de magistrats hurleraient au fascisme. Oh, à quoi j'ai eu droit ? Quand j'ai publié ce livre, un peu prémonitoire, en 2001, nous sommes en 2024, insouvagement, c'est le tome 2 en réalité. Les choses n'ont fait que s'aggraver au lieu de s'améliorer. Donc, ça veut dire, toujours, idéalisation d'une certaine justice, le syndicat d'administratif, pour ne pas le nommer, et puis, une forme d'inertie, de manque de courage politique pour mettre en place les dispositifs nécessaires. Je ne dis pas qu'il faille tomber dans un système du tout répressif, mais lorsque vous faites une politique judiciaire basée sur la prévention et la répression, si vous ne faites que de la prévention, ça ne marche pas, si vous ne faites que de la répression, ça ne marche pas, il faut marcher sur ses deux pieds. Une politique de prévention et une politique de répression qui n'ait pas peur de son nom. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on n'a pas fait en France depuis 40 ans 90% de prévention et 10% de répression ? Oui. Ça devrait être 50-50, à vous attendre. Oui, bien sûr, et j'ai l'habitude de dire aussi que la meilleure des préventions, c'est la certitude de la répression. Alors, il y a une question qui se pose quand même, quand une personne se défend, elle est souvent plus condamnée que son agresseur. Je vais prendre un exemple, ce type, il y a un an et demi, deux ans, qui se fait cambrioler. Il y a trois cambrioleurs, il arrive à immobiliser un des trois cambrioleurs, il ne lui met même pas un coup et il l'a collé au sol. Sa femme a appelé les forces de l'ordre, les forces de l'ordre débarquent et au tribunal, il a été plus condamné que ces cambrioleurs. Est-ce qu'on n'est pas chez les dingues ? On marche sur la tête. Non mais on est chez les dingues. On est chez les dingues, parce qu'encore une fois, la justice inverse les valeurs. L'individu est agressé avec sa famille chez lui, il a une présomption irréfragable, comme l'on dit, de légitime défense. Surtout qu'il ne lui avait même pas mis une tête au carré ou quoi que ce soit, il l'a immobilisé. Il l'a en plus immobilisé en attendant ce qui est un devoir, même, ce n'est pas un droit, c'est même un devoir que de l'immobiliser en attendant l'arrivée des forces de police. On voit bien que la justice, c'est une faillite actuellement. Il y a une véritable faillite. Il y a peut-être environ 80 000 peines de prison prononcées qui ne sont pas exécutées, voyez-vous. Et puis, il y a un système de très grande largesse au niveau de l'exécution des peines qui aboutit, en fait, à une inexécution des peines. Tout ceci, évidemment, doit être repris, mais avec beaucoup de fermeté. Alors, on parle pour ce nombre d'actes criminels. Certains se filment d'ailleurs en les faisant. On pense à ces jeunes qui mettent le feu dans une école à côté de Lyon, une ville que vous connaissez bien. À ce que je sers, Georges Fenec, qui se filment, parce qu'après tout, mettre le feu à une école, peu importe les millions d'euros de dégâts, ça permet de se glorifier. Est-ce que ça ne pose pas la question des réseaux sociaux ? Est-ce qu'il y joue, comme le disent certains, un effet loupe sur la délinquance et la criminalité ? Oui, je pense que les réseaux sociaux qui n'existaient pas à ce point lorsque j'exerçais mes fonctions à amplifier le phénomène. Il y a un phénomène de mimétisme, il y a un phénomène de concurrence aussi entre bandes rivales. Quand elles voient sur les réseaux ce que font certains, ils ont une certaine tendance à vouloir faire encore mieux, si vous voulez. Ou encore pire. Voilà. Et puis les réseaux sociaux sont aussi porteurs d'un grand nombre de dérives, que ce soit le harcèlement, le harcèlement scolaire, la violence, les règlements de comptes. Donc les réseaux sociaux, d'ailleurs le parquet de Paris s'est organisé avec un service spécialisé. Vous savez que vous avez des brigades aussi à gendarmerie et à la police qui sont spécialisées pour détecter toutes ces violences ou provocations à la haine, au crime, au racisme et tout cela. Donc on est face, effectivement, à un outil qui a du bon mais qui a aussi du mauvais. Georges Fenech, quand on voit des images qui ont traumatisé la France, je ne donnerai pas son nom pour ne pas lui faire de la pub où un gros truand est libéré à coup de fusil d'assaut au péage d'une autoroute en Normandie. Certains ont dit que la France prenait une tournure sud-américaine, c'est-à-dire les endroits comme la Colombie, Medellín ou Ciudad Juárez au Mexique où les cartels font la loi. Est-ce que la France prend une dérive sud-américaine ? Ah oui, d'ailleurs la procureure de Paris l'avait dit dans un article du Monde, Mme Bécuot, d'ailleurs où on en est de cette affaire ? Où est-il celui qui s'est toujours activement recherché ? Y a-t-il eu une mise en cause de qui que ce soit au niveau de l'administration pénitentiaire, au niveau politique encore moins ? Le Gardesseau était évidemment consterné. Ah bah avec deux de ses fonctionnaires qui meurent sous les balis ils pouvaient difficilement ne pas... Oui, mais on n'en tire pas les conséquences. C'est pour ça que je parle aussi de la responsabilité des politiques. Il n'y a plus de responsable nulle part. Une affaire comme celle-ci aurait entraîné la démission immédiate d'un Gardesseau dans n'importe quelle démocratie. Parce qu'encore une fois, il est inacceptable que cet individu qui était dangereux ait pu être transféré de cette manière-là. On a envoyé à la mort, j'ose le dire, ces jeunes surveillants pénitentiaires avec des véhicules qui n'étaient même pas blindés. Hallucinant. Dernière question. Est-ce que la sécurité doit être la priorité du prochain gouvernement ? On ne sait pas quand il y aura d'ailleurs un prochain gouvernement. La sécurité fait partie des priorités des Français. Elle doit être prise en compte évidemment. C'est la première de nos libertés sans laquelle aucune autre liberté ne peut s'exercer. Chaque citoyen a le droit de vivre en toute sécurité pour lui, pour sa famille, pour ses enfants. Donc, ceux qui auront en charge l'avenir de notre pays, que ce soit dans un mois ou en 2027 pour les prochaines présidentielles, doivent comprendre que les Français doivent exiger et sont en droit légitime d'attendre une véritable sécurité. Merci beaucoup Georges Fennec, ancien magistrat, ancien député, auteur de cet excellent livre L'ensauvagement de la France, la responsabilité des juges et des politiques publié aux éditions du Rocher dans quelques instants direction Toulouse. On va aller à la cité de l'espace pour faire le point sur le premier envol de la fusée Ariane 6. C'était hier à Kourou en Guyane française. On en parlera avec Benjamin Péter, chargé de l'actualité spatiale à la cité de l'espace. Restez bien avec nous sur Sud Radio. Sud Radio dans tous ses états. Philippe David